C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra, bientôt, Seigneur Jésus. Dimanche 11 août 2024, après deux semaines d'activité vécue au bénéfice de plus d'une centaine d'enfants, une journée récréative et culturelle vient clôturer en toute beauté la première édition du camp de vacances organisée par la pastorale des enfants de la paroisse Notre-Dame des Anges de Waka, autour du thème « Les collectivités éducatives et nouvelles approches de la citoyenneté numérique » « Préservons les enfants et les jeunes des dangers du numérique ». Cette journée de clôture est ouverte à 10 heures par la célébration eucharistique présidée par l'abbé Jules Benoît Alphonse Sagnan, fils de la paroisse de Wakam, en service pastoral en qualité de vicaire à la paroisse Epiphanie du Seigneur de Nyaning. Aujourd'hui, dans notre pays, le Sénégal, il semble que nous sommes dans ce cercle où les gens sont irrités, où les gens se disputent, dans les réseaux sociaux, où il y a des insultes, des éclats de voix, et tout cela crée des divisions dans notre pays, tout cela crée des sectarismes dans notre pays. Or, le sacrement que nous recevons aussi a un effet qui est l'unité. Puisque, dit Saint Paul, Saint Paul nous dit, « Puisque nous participons à un seul pain, nous sommes tous un seul corps, car tous nous participons à cet unique pain. » Nous tous, nous participons à cet unique pain. Donc, si nous devons communier, nous devons prendre conscience de l'unité que Dieu nous donne à travers l'Eucharistie. Nous sommes prêts et sœurs en Jésus-Christ. Si nous communions, nous recevons Jésus-Christ et nous sommes liés entre nous. Donc, l'effet de l'Eucharistie, l'unité entre nous. Alors, nous devons être conscients que nous sommes liés les uns les autres par l'amour Eucharistie. Et le pape Paul VI nous le rappelle quand il dit, « L'Eucharistie est instituée pour que nous devenions frères, pour que, indifférents les uns les autres que nous étions, nous devenions unis, nous devenions égaux, nous devenions des amis. L'Eucharistie est donnée pour que nous devenions un vrai peuple, un peuple croyant et aimant, un peuple d'un seul cœur et d'une seule âme. Donc, nous devons prendre conscience de cela. Nous savons que si nous avons pris l'Eucharistie, nous devons être un seul. Nous devons être un seul. Nous devons être un seul. Donc, nous devons être un seul. Donc, nourris de l'Eucharistie, soyons unis, frères et sœurs, en Christ, pour porter Jésus-Christ aux autres. Nous soyons capables de donner l'amour, nous soyons capables de pardonner, nous soyons capables de sauver même comme Jésus-Christ. Parce que si nous recevons Jésus-Christ Eucharistie, nous devenons semblables à lui, par sa parole, par ses gestes, par sa miséricorde, par son amour. Et notre pays, le Sénégal, aujourd'hui a besoin que nous puissions manifester cela dans notre vie. Alors, il faut que nous, d'abord, nous soyons unis, conscients que nous prenons ce sacrement de l'unité, que nous soyons d'abord unis entre nous pour manifester aux autres cette unité d'amour. Chers enfants, il y a un saint, Saint Carlos, il a dit quelque chose de très important par rapport à l'Eucharistie. Alors, Saint Carlos, il était aussi dans les réseaux sociaux, mais il avait une grande dévotion à l'Eucharistie. Et aussi, il partageait à travers ses réseaux sociaux cette dévotion de l'Eucharistie. Et il a vécu une vie digne de Dieu, une vie remplie de Dieu. Alors, vous aussi, vous devez, dans votre enfance, dans votre éducation, aussi être accompagnés de cette vie de Dieu. Alors, Carlos Acutis, il dit que l'Eucharistie est l'autoroute qui nous mène vers le ciel. Alors, vous qui êtes en cheminement, vous marchez, non, les enfants, vers Dieu, vers cette montagne, comme Elie, vous avez besoin de Dieu pour aller vers cette vie bienheureuse, vers cette vie remplie de béatitude, vers cette éternité promise. Alors que le Seigneur, dans sa bonté, est en cette Eucharistie, bénisse notre paroisse, bénisse cette première édition, que ce soit d'autres éditions, bénisse nos enfants, bénisse ces enfants, qui, demain, seront des grands citoyens aussi, pour témoigner de Jésus-Christ dans notre vie, qu'ils bénissent ces enfants, qu'ils mettent dans leur cœur la paix, la joie que nous avons implorée aujourd'hui, dans ce partage d'évangile, dans cette Eucharistie, pour que eux aussi, ces enfants, puissent, dans le futur, témoigner de Jésus, qu'il en soit ainsi, maintenant et pour les siècles des siècles. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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